Salut Saganbrother, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour faire la review de notre deuxième partie entre Kinan et moi. Et pour ça j'accueille aujourd'hui Kinan. Salut salut ! Dans cette partie, Kinan a encore 3 pierres de handicap. Et il faut bien que tu me laisses un peu d'avance vu ton niveau comparé au mien. Alors le premier coup, j'ai joué ici en 4-4. Ouais. Pas grand chose à dire. Vendure classique. Ouais. Et ensuite Kinan a attaqué direct. J'ai décidé d'approcher la pierre sur le chi tout de suite pour pas te laisser trop de place. Et j'ai répondu comme ça. J'ai vu dans des vidéos que c'était une bonne réponse. A mon avis c'est une bonne réponse quand il y a une partie, quand Blanc joue une partie de handicap. C'est clairement une bonne réponse parce que ça permet de sécuriser le coin je pense. Ouais ça sécurise pas mal le coin. Et imaginons que tu viennes ici. Moi je peux venir ici. Et t'es obligé de re-répondre. Ouais. Et donc tu perds l'initiative. Donc ça empêche Noir de jouer là. Noir pourrait jouer là. Mais c'est un peu lent. Ouais c'est pas très... Parce que du coup t'es même pas obligé de répondre à ça non plus. Exact. Alors j'ai bien aimé ta réponse. Ça c'est assez... J'ai déjà beaucoup réfléchi pour jouer après parce que ce coup là m'a vraiment embêté en fait. Il faut savoir que le jeu zeki classique, quand Noir approche comme moi je l'ai fait au début, Blanc joue exactement où j'ai joué après. Ah ouais, donc tu t'es inspiré de... Je me suis inspiré et en fait ce que ça permet de faire c'est que ça prend tes deux pierres blanches en tenaille. Et donc elles ont pas beaucoup de place. Et donc elles doivent impérativement réagir. Et moi ça me permet d'étendre ma pierre qui se situe en D4 naturellement. En effet j'aurais peut-être dû jouer là directement, ça aurait été mieux. Ça faisait plus de points que... Là je me sens déjà enfermé dans le coin mais je joue ici en me disant que t'es obligé de répondre. Sinon je te capture la pierre R6. Oui et moi cette pierre R6 en fait j'en ai pas grand chose à cirer. En effet donc toi t'as joué ici. Et pour me voler le coin. Ouais c'est tout à fait ça. En fait c'est ce que je voulais faire au début. Donc ma première pierre en R6, je pensais que t'allais répondre en O3. Et donc du coup je serais rentré dans le coin en R3. Et vu que tu m'as pas laissé rentrer d'un côté, je me suis dit que j'allais essayer de rentrer de l'autre. En effet c'est embêtant. Alors moi je décide de capturer donc la pierre. Et au lieu de venir en R7 je vais en R8. C'est plus rapide pour marquer des points. Et toi tout de suite tu limites les points que je pourrais marquer. Contre le bord. Et en plus tu te prépares des points. Donc je trouvais ça très bien joué. Alors moi j'ai joué ici. C'est peut-être beaucoup trop lent. Ça a l'avantage de... Allez tu montres que tu veux sécuriser le coin. Mais comme tu as 3 pierres de handi... Enfin comme j'ai 3 pierres de plus par rapport à toi. Je pense que oui. C'est un coup vraiment très lent. Et toi après tu fais un coup méga rapide. Tu viens ici. Ouais. Alors là c'est vraiment pour gagner beaucoup d'influence. Ça sécurise pas des masses les territoires. Du coup moi je viens envahir. Ouais. Et tu me fais le coup que je t'ai fait tout à l'heure. Ouais. Je t'empêche de rentrer. Mais l'avantage de ce coup là c'est que comparé à toi, moi j'ai une pierre en K4. Et donc ta pierre en F3, elle est pas bien du tout tout de suite. Ouais c'est clair. C'est clair. Alors moi directement j'étends cette pierre là. J'ai créé une base pour essayer de vivre. Et toi ? Ah bah je t'empêche de pouvoir manger les points qui se trouvent des colonnes K jusque haut. En te bloquant tout de suite. Ouais tu me... Je me sens un peu serré après ça. Du coup je rajoute un coup pour me sentir moins serré. Et c'est un peu lent. Je trouve que j'ai joué de manière un peu lente. Et toi tout de suite tu joues un coup que je trouve bien. Parce qu'il est ni trop lent ni trop rapide je trouve. Il marque beaucoup de points j'ai l'impression. Et en plus il prépare pour marquer encore plus de points sur le coin. Euh sur le bord pardon. En fait t'es presque obligé de répondre à ce coup en allant sur le bord gauche. Parce que sinon tu me laisses faire tous les points du bord. Voilà donc je le fais. Alors là je m'attendais à me faire pincer. C'est à dire je m'attendais à ça et à ça. Ok. Et moi je t'ai pas pincé. Parce qu'en fait ta pierre blanche quelque part elle a pas spécialement énormément énormément de place sur le bord gauche. Vu que j'ai une pierre en C6. Elle est très loin mais elle est déjà là quoi. La pierre ici. Ouais cette pierre là. Et donc je me dis ok il veut approcher ma pierre de Hoshi D16. Je vais jouer Joseki en fermant le coin en F17. Ce qui l'obligera de toute façon à répondre. Alors ça ça m'oblige à répondre sur ma pierre blanche ? Oui a priori oui. Parce que sinon je te la... Après si tu réponds pas je te pince. Ouais mais... Ou je prends le coin complètement. Imagine donc que je joue ici. Tu me pinces je peux encore sortir. Mais bon c'est vrai que... Mais là t'as deux pierres qui sont coincées dans un territoire qui est vachement noir. Et donc ce que tu vas faire... Si moi je joue maintenant en D12... D12... Pardon E12. Ouais ça c'est pas assez rapide. E12. J'ai mal compté. Mais tes pierres blanches elles sont toujours pas bien. Ouais parce qu'après tu peux venir ici. Par exemple comme ça. Ouais. Et en plus tu te sécurises déjà des points ici. Ouais. Donc tu seras obligé de répondre en G14. Tu es obligé de continuer de t'étendre. Et pendant que toi tu fais ça. Moi je suis en train de me construire un petit mur sur la ligne numéro 12 en fait. Ouais. Et ça peut faire potentiellement beaucoup de points ici. Ouais. Donc je l'ai fait. J'ai consolidé ma pierre en C14. Et toi t'es venu on va dire me titiller un petit peu. Ouais. Mais t'es dit que si... Allez je pouvais pas te... J'allais pas envahir. Parce que je voulais construire une certaine influence sur l'extérieur. Et ma pierre de Hoshi étant sur la quatrième ligne. Et je préférais la faire travailler au niveau de l'influence. Donc ici ça peut être... Ça donne l'influence mais tu peux aussi jouer ce coup-ci après. Ouais. Pour couper mes deux pierres. Et là on peut dire que la pierre C14 est très mal. Ah oui oui elle est... Il va falloir se battre. Ouais. Moi j'ai décidé d'accepter que tu me coupes en deux. Mais de solidifier la pierre en C14. Je pense que ça c'était bien joué. C'est pour prendre un maximum de points en fait dans ton coin. Ça c'était pas agréable pour moi parce que du coup je sais que je suis en train de perdre. Ou en tout cas je vais devoir partager le coin vraiment beaucoup. Mais bon c'était le prix à payer. Et t'acceptes. Et tu fermes juste la porte pour ne pas que je puisse sortir et gagner de l'influence ici. En fait c'est même plus que ça. Parce que je me dis que jouer le coup en D15. En fait je joue pile devant tes deux pierres blanches. Et si tu ne réponds pas. Tu peux ne pas répondre. Mais moi je vais peut-être essayer de m'engouffrer. Pour vraiment de nouveau te couper. Et décorrecter toutes tes pierres. C'est ça. En effet si tu viens ici. Moi je me sens. Je trouve que ça ça va être très compliqué à défendre. Du coup ben. Ben j'ai décidé de jouer ici. Ouais. Ensuite toi tu décides de récupérer un petit peu du coin. Et moi je relis avec C10. Je me dis je veux faire un max de points sur le bord. Et comme je relis. Ben en fait je sauve ces trois pierres-ci. Qui commençaient à devenir vraiment enfermés. Ouais tout à fait. C'était ce qu'il fallait faire. Tu coupes. Et j'ai plus ou moins le coup forcé ici. Je pense que si je ne fais pas ça. Et que c'est toi qui viens jouer là. Je perds les trois pierres ici. Oui. Tu continues de mettre la pression sur le bord à gauche. Et moi je viens défendre. Peut-être bien que j'aurais pu ne pas le faire. Mais si tu ne fais pas alors. Je ne pense pas que tu aurais dû le faire. Tu pouvais attaquer un coin. Ouais. Ça c'est sûr. Moi je peux venir continuer à défendre comme ça. Et ça a l'air de tenir plus ou moins. Oui. J'ai encore un coup où je peux forcer. Mais tu vois. Dans cette situation là. Toi tu ne fais pas beaucoup de points sur le bord en fait. Tu en fais trois, six, neuf. Allez. Peut-être dix ou douze points sur le bord. Et moi pendant ce temps là je me crée une sacrée influence vers le centre. C'est clair. Donc du coup. Du coup je n'avais pas à répondre. Mais j'ai quand même répondu. Et c'est peut-être un peu lent de ma part. Je m'étends pour t'empêcher de t'étendre. Tu gagnes du territoire. Et ça limite un peu le territoire que je peux avoir. Alors moi je viens ici. Parce qu'au prochain coup je peux venir en E11. Mettre Atari. Et alors si je viens en E11. Ça m'ouvre complètement le centre. C'est moi qui gagne l'influence sur le centre. Donc on va voir. Hop. Imagine que tu viennes en E11. Tu peux abandonner cette pierre là. Moi je pense que c'est d'ailleurs ce que je ferais. Parce que bon si tu viens protéger. Voilà. Je gagne bien l'influence. Et là on voit bien que les pierres noires ici ne servent à rien. Ouais ouais. Donc il faut l'abandonner. Donc imaginons que tu ne l'abandonnes pas. Ça m'ouvre moins l'extérieur. Ça m'ouvre moins le mieux. Mais ça me l'ouvre quand même. Je t'avoue que je l'aurais complètement abandonné. Et que j'aurais joué à un truc du genre. Je sais pas moi. M14. M14. Donc toi tu répondrais comme ça. Ouais. Ou peut-être même un peu plus bas en 13 ou en 12. Mais pour vraiment tu vois. Prendre aussi une grosse partie au milieu. D'accord. Donc tu aurais lâché l'affaire. Donc je viens ici. T'as défendu comme ça. Ah oui oui. Mais c'est pas mal. Alors ça limite. Ça limite quand même un peu l'influence que je peux avoir. Parce que si je viens ici. Tu peux gagner beaucoup de territoire ici. C'est pas mal en fait. J'ai trouvé ton coup pas mal. Intéressant. Et moi j'ai répondu en abandonnant l'affaire et en connectant ici. Et ça c'était vraiment pas mal. Parce que là en fait tes trois pierres qui se situent en bas du Goban. Ben elles étaient un peu seules. Et si moi je viens jouer aux environs de la ligne 6. Ben je peux faire très mal au niveau des pierres. Ouais tandis que si j'ai une pierre sur la ligne 8. Le chemin est moins long pour les connecter on va dire. C'est ça. C'est ça. Donc toi justement t'as joué en G11. Et ça fait des points je pense ici en haut. Ah le but c'était clairement de faire tout un territoire au dessus. Et c'était ça que le coup préparait. Et je pense que ce coup est un tout petit peu trop long en fait. Tu as dû sauter au moins un espace de plus. Ici par exemple. Ouais. Ou alors carrément ici. Ou ici. Ou ici. Ici. Oui mais en fait le bord supérieur ne m'inquiétait pas trop. Parce que même si tu viens envahir. Là je peux vraiment t'embêter. Mettre la pression ouais. Voilà mettre la pression tout de suite. Tandis qu'en dessous tu commençais à pouvoir prendre un peu d'influence en dessous. Et il faut pas oublier tu as cinq pierres à droite. Qui sont pour l'instant surconcentrées. Parce qu'on a pas encore joué beaucoup de coups. Mais qui projettent énormément d'influence vers le centre. Ouais c'est vrai. Et c'est très dérangeant ça. Moi je viens jouer ici. Je profite du fait que. Bah justement tu disais que t'avais pas peur du bord en haut. Donc moi je viens jouer là. Et toi tu réponds. Non pas en m'attaquant mais en consolidant des points sur le bord droit. Parce que si tu viens faire. Si toi tu viens mettre là. Ma pierre en R11. Tu la pinces. Ouais. Et ça fait deux pierres faibles sur le bord droit. Et ça je peux pas le tolérer. Ok donc t'avais peur que je vienne ici. Et c'est vrai que les deux pierres sont un peu en danger. Ah ouais. Bon maintenant tu vas sauver une pierre. Je pense que la pierre en R11 n'est pas tant en danger que ça. Non mais elle est pas à l'aise. Mais ouais voilà. Tu vas devoir faire beaucoup de coups pour te défendre. Et tu vas pas pouvoir te concentrer sur ce que tu veux vraiment faire. Voilà. Bah là c'est vrai que du coup les trois pierres là sont méga solides. Et le coin commence à être compliqué à voler. Moi je m'étends. Il faut que je fasse un maximum de points. Vu qu'il y a les trois pierres de handicap. J'essaye de rattraper mon retard. Et toi tu viens complètement couper les deux pierres en deux. Donc ça c'est assez intéressant je trouve comme coup. Ça m'a embêté en fait. Ouais t'as mis pas mal de temps à réfléchir à ton coup juste après ça. Mais pour moi c'est le coup le plus logique à jouer. Parce qu'en faisant ça je sépare tes deux pierres. Ta pierre en R17 elle est entourée de pierres noires. C'est bien solide. Et celle en K17 elle est aussi entourée de pierres noires solides. Donc je viens de créer deux groupes faibles en mettant juste une pierre. Et en plus je coupe. Donc enfin tu vois ça me prépare à faire du territoire. Parce que si je viens jouer après quelque part en M14. Bah la pierre que je viens de placer est connectée. Je crée du territoire. Enfin c'est voilà quoi. Ouais c'est clair. Si ici tu viens jouer à M14. Je pense que les deux pierres peuvent être mortes. C'est ça. Quoique celle-ci peut peut-être encore aller dans le coin. Mais l'autre est bon. Les points là ça va être catastrophique pour moi. Tu devras sacrifier au moins une des deux pierres. Alors en effet j'ai beaucoup réfléchi et j'ai joué un coup symétrique en fait. Donc j'ai joué ici et je vois vraiment pas ce que j'aurais pu jouer d'autre. J'ai vraiment bien réfléchi et ouais. Franchement soit ça en fait soit tu pouvais décider de jouer les points. Mais c'est un peu plus lent et donc je joue en M18. Si tu joues en M18. M18. Tu joues en M18. Ça connecte. Oui 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 j'y ai pensé. C'était la deuxième possibilité. Je trouve que c'est un peu lent. Parce que du coup moi je vais jouer en dessous. Mes pierres sont connectées et j'ai un max d'influence. Oui c'est lent. Je pense que c'est viable aussi. Ah oui parce que tu te fais des points. Mais pendant ce temps là tu vois moi je peux construire un moyo. Tu vois en m'étendant juste de... En allant M15. Ah M15. M15. Donc t'aurais joué ça. Non ça c'est M16. Ah oui pardon. Si je fais ça. La pierre que tu viens de mettre. Elle connecte la pierre M17. Et elle la connecte non seulement aux trois pierres à droite. Mais à tout le territoire à gauche. Et toi tes trois pierres elles sont toujours pas à l'aise. Ah ça reste encore à prouver. Je peux venir faire des trucs comme ça. Oui mais tu vas être obligé de... Parce que du coup alors moi je vais... Non je vais jouer un cran à côté. En J13. Tu vois. Ça c'est H13. Non. Ah non j'ai rien dit. K13. Autant pour moi. Voilà. Et tu vois tes pierres blanches. Pour l'instant elles courent. Mais elles n'ont pas de base. Difficile de savoir ce qui se serait passé. Ah oui oui oui. J'ai quand même... Je me demande en regardant la partie si c'est pas ça que j'aurais dû faire. Mais bon j'ai pas fait ça. J'ai fait ça. Après t'as fait ça. Et c'est impossible que je t'empêche de couper. Imaginons que j'essaye. Oui non. Ça va être compliqué pour moi. Parce qu'après je peux faire ça. C'est ce que je vais faire. Et tu dois sauver ça. Et je remonte au dessus. Et je tue ta pierre. Non. Voilà elle est morte. Elle est morte. Et tes deux pierres qui sont sur la ligne 16. Elles sont pas en bonne santé. Ouais. Donc. J'ai direct accepté que tu me coupes. Ouais. Donc j'ai pas joué ça. J'ai joué ici. Pour consolider ce groupe-ci. C'est ce qu'il fallait. Et juste le consolider en fait. Et après j'aviserai en fonction de ce que tu feras après. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Je me sens. Je me suis senté. Ouais c'est ce qu'il fallait faire. Mais je me sens faible. Si j'avais joué en M18. Je me sentirais peut-être plus fort. Plus solide. Ouais. Mais tu vois ce que tu fais là. En fait tu avais deux pierres qui étaient faibles. Maintenant la pierre qui était en O17. Mais elle a sa copine en M15. Et la pierre qui était en K17. Elle a sa copine en L17. Et moi j'ai deux pierres qui sont pas encore connectées. Donc je dois répondre. En effet. Parce que si je viens jouer ici en M16. Ça devient un peu facile pour moi. Ouais. Parce que du coup cette pierre là est morte. Celle là est en très mauvais état. Bon donc du coup tu joues là. Ah oui. Alors. J'ai essayé de faire un... Au début je me suis dit je vais faire ça. Mais bon c'est... C'est lent. C'est pas très... Je serais descendu en L15. Rien que pour t'embêter du coup. Ouais. Je savais bien que ça allait se passer comme ça. Et c'est pas vraiment... Ça fait pas vraiment de choses très... Très efficaces. Moi ça m'arrange. Parce que le petit mur que je suis en train de créer. Il est bien. Ouais. Tu commences à être solide. Et ouais. En effet. Donc moi j'ai fait... Ça. Pour réduire les points ici. Pour me connecter à M15 si jamais tu rejoues pas. Ou en K17. En fait c'est un coup qui laisse pas mal de possibilités. Ça laisse plus de possibilités que juste venir ici. Et c'est plus rapide aussi. C'est un coup qui m'a très fortement embêté. Parce que je voulais... Après que tu joues. Donc si tu jouais pas là. Moi je jouais en J15. Parce que du coup ça fermait mon territoire à gauche. Ça connectait aux 3 pierres qui sont en triangle. C'était parfait. Donc ça m'a vraiment embêté. Là je suis mort. En effet. Donc toi tu t'es dit attention je vais couper tes 2 pierres. Moi j'ai répondu... Non mes 2 pierres... C'est 3 pierres. Elles sont plus fortes. Et toi t'as répondu en disant je te les coupe quand même. Et moi j'ai répondu en disant... Non finalement je joue M18. Et je les connecte. Tu ne me coupes pas. Donc j'accepte que le groupe au dessus soit coupé du groupe en dessous ici. Mais les 2 pierres ici je m'en fais pas trop pour elles. Il y a encore beaucoup d'espace. A la limite elles peuvent encore se reconnecter avec O17. Donc voilà. J'attends de voir ce que tu vas jouer. Là il y a beaucoup de choses que t'aurais pu faire. Honnêtement là je ne suis pas spécialement satisfait de ce que j'ai. Parce que tes 2 pierres blanches qui sont sur la ligne 15 en fait elles coupent l'influence du mur. Ouais ouais ouais. En effet. Ça m'embête très fort. Ouais je suis content moi. Je me dis en effet il a fait tout un mur et il y a 2 pierres qui viennent vraiment réduire l'influence. Ça ça m'a... C'était un point sur lequel j'étais content. Donc toi tu viens ici et ça coupe les 2 pierres ici du reste d'en haut. Donc je ne peux plus connecter ces 2 pierres là au groupe en haut. Ça... Et ça connecte mon mur aussi. Tu vois. Ça connecte ton mur. Ouais ça connecte ton mur en effet. Ah il y a quelqu'un qui me propose pour jouer mais... Désolé. Donc comme mes 2 pierres ici étaient isolées je me suis dit bah pas le choix. Il faut rajouter un coup. Et j'ai rajouté un coup un peu flexible. J'ai hésité entre ici et ici. Finalement j'ai joué ici. Le but... Ça a plusieurs buts. C'est réduire les points de ton... Réduire tes territoires. Ouais. Connecter avec les 2 pierres ici. Et c'est assez espacé. Donc je me dis que je vais pouvoir faire des yeux à l'intérieur du groupe blanc s'il faut que je fasse des yeux à un moment. Et en même temps ça se rapproche de se connecter des autres pierres ici blanches. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais clairement je... C'est un coup que je suis forcé de faire pour ne pas que les 2 pierres ici soient trop enfermées. Ouais. Et toi tu mets la pression... Toi non, toi en fait tu... Je sécurise le territoire à la gauche. Tu sécurises tes territoires, ouais. Et c'est un coup qui met en même temps un peu de pression sur la pierre blanche qui est là en J15. Et non seulement je mets de la pression là, mais en mettant en... Comme la pierre que tu viens de marquer avec un triangle peut devenir faible, ben ça renforce complètement mon mur. Et donc, tu vois... Ouais. Ben tu peux la... Imaginons que je ne joue pas... Et que je veux essayer de sauver, ouais, c'est un peu compliqué pour moi là. Ouais. Les 4 pierres ici, elles ne font pas grand chose. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai répondu comme ça. Ça solidifie complètement ce groupe-ci. Et toi tu dis, ben je continue de fermer mon territoire. Mais moi je rentre dedans un petit peu. Ça va aller. Parce que je me dis que justement il faut que je réduise un maximum de points et que mes 2 pierres là sont déjà assez solides. Alors toi tu viens couper. La pierre noire là, maintenant elle est morte. Oui. Mais c'est pas si vidant que ça à voir. Donc, on va essayer de sauver cette pierre. Si noir vient ici, et que blanc voulait essayer de tuer noir comme ça, ça marche pas, parce que c'est blanc qui meurt. Les 2 pierres ici se font tuer. Ouais. Donc le coup de noir, la pierre noire ne paraît pas morte tout de suite. Donc blanc ne peut pas la tuer en venant ici. Mais si blanc vient ici, et ben ça fonctionne. Parce que si noir s'échappe, on a un escalier. Et en fait, l'escalier est en ta faveur parce que tu as assez de pierres blanches sur le bord gauche. Exactement. Donc c'est pas si évident que ça à voir. Ça se joue à une pierre blanche. Ouais. Et donc, après que j'ai joué ce coup là, Kinnan n'a pas rejoué ici. Il a vu que l'échelle n'était pas en sa faveur. Donc il a joué ici, mettant la pression sur la pierre ici. Et moi j'ai pas le choix, il faut que je prenne. Alors, en fait, pourquoi tantôt j'ai mis cette pierre que je savais qui allait mourir ? C'est parce que je sais que t'es obligé de répondre. Parce que si tu ne réponds pas, je tue les 2 pierres blanches. Et alors tout ce territoire devient à moi. En effet, si je réponds pas, hop, hop, hop. Et blanc a vraiment perdu dans l'échange. Ah ouais. Donc tu peux te le permettre de mettre cette pierre. Donc, toi tu remets la pression ici. Et on ferme nos territoires. On est d'accord sur l'échange. Finalement, t'as quand même pas mal de points. Le prochain coup de blanc, c'est ici. Donc j'ai fait ceci. Je suis pas convaincu. Je pense que c'est trop lent. Beaucoup trop lent. C'est lent. Mais ça menace un petit peu de me reprendre en Atari. Et de commencer un coup. En effet. Et toi, t'as rejoué un coup lent derrière. Parce que je voulais éviter le coup. Et je voulais sécuriser le territoire. Ma menace lente a fonctionné. Ouais. Je te force à jouer lentement. Du coup, moi je viens ici. Alors ça c'est vraiment bien. Parce que pour le coup, ça c'est pas lent du tout. Ça connecte la pierre blanche ici avec les autres pierres blanches à gauche. Avec le groupe en haut. Donc ça renforce le groupe en haut. En plus, ça gagne toute l'influence ici. Ouais. Parce que ton groupe noir ici, il pourra plus jamais sortir. Ouais. Et ça met de la pression sur les trois petites pierres blanches. Trois petites pierres noires. Trois petites pierres noires, pardon. Ça met de la pression là-dessus. Ouais. Enfin, ça met pas énormément de pression. Parce que je peux pas jouer ici. Et tu peux toujours connecter en jouant là. Oui, mais je sais qu'à un moment, tu pourras, en jouant ça... Bon, moi je vais jouer ailleurs. Mais si tu reviens là, je serai obligé de répondre. Donc par exemple, imaginons que je joue ici. Comme ça. Par exemple. Mais là, il va falloir que je... Parce que après, si je ne réponds pas, toi tu rentres en F11. Mes pierres sont en Atari. Donc je vais devoir connecter. Ouais. Ah. Je dois faire ça. Et toi, tu peux encore continuer. Et tu fais ça. Ça limite tes points. Ça limite un peu tes points. Je perds quoi ? Cinq points, mais dans les deux sens, ça fait dix points de perdus. Ouais, c'est pas... Regarde. C'est vraiment pas... C'est vraiment nul. Voilà. T'as sécurisé. C'est vraiment un chouette coup que t'avais joué là. En descendant. Comme ça. Ça, j'avais même pas vu. Donc là, mes pierres noires sont en danger. Enfin, pas encore en danger. Donc je peux encore ignorer une fois, mais si tu rejoues, je devrais répondre impérativement. Ok. C'est pour ça que tu joues ici. Voilà. Pour faire plus de points. Ouais. Alors, moi j'ignore et... Je joue un coup qui est méga rapide, mais pas très solide. Et je connecte un peu tout. Oui. Alors je t'avoue que je vise ici. Le centre. Parce que je me dis que si tu viens mettre une pierre là, maintenant, grâce à cette pierre là, bah, c'est... Imaginons que tu mettes une pierre ici. Grâce à la pierre que j'ai mise ici, je trouve que cette pierre-ci est quasiment morte. Complètement. Alors que s'il n'y avait pas cette pierre là, bah, c'est pas si évident, hein. Imaginons... Tu pourrais toujours te connecter à droite, en bas, ça dépend comment je jouerais, mais je pense pas qu'elle va mourir comme ça aussi facilement. En tout cas, ça me donne plus envie de jouer en plein milieu de ton territoire. Parce que la zone du milieu ressemble vraiment à ton territoire. Ouais. Maintenant, peut-être que t'aurais dû quand même essayer, je ne sais pas. Mais du coup, toi, tu décides d'isoler mon groupe de cinq pierres. Enfin, essayer de l'isoler, c'est pas encore totalement isolé. Mais pourquoi t'as fait ce coup-là, en fait ? En fait, ma pierre noire, R6, qui est morte... R6, ouais. Elle est morte. Mais tu l'as pas encore tuée, et il lui reste deux libertés. Donc, elle a un petit peu de haji. Et je pensais me servir de ça pour parvenir à te forcer à jouer en bas encore. Et ce qui me laissait le temps de remonter. Mais t'as absolument pas voulu faire ça. Non, moi, j'ai répondu comme ça. Et je me dis, bah, maintenant, je vise encore plus gros, je vise tout ça. Ouais. Ah oui, et cette pierre-ci, on peut se poser la question si elle est vivante ou morte. Ça commence à devenir un peu tendue pour elle. Ouais, pour elle, c'est pas génial. Du coup, tu essayes de connecter. Moi, je solidifie parce que je vise toujours les points là. Et toi, tu solidifies parce que tu veux vraiment connecter cette pierre-ci. De nouveau, pour moi, la pierre en R6, elle est super importante. Elle a l'air morte, mais j'ai vraiment envie de l'utiliser à son plein potentiel. On va voir ça. Donc, moi, je réponds en fermant encore plus mon territoire au centre. Et toi, tu connectes. Tu isoles complètement, cette fois-ci, c'est fait. Mets cinq pierres ici. Bon, elles vont réussir à faire deux yeux. Je m'inquiète pas trop pour elles. Et tu connectes. En visant un territoire en bas. Ouais, ici, ça commence à ressembler à un territoire. Moi, j'attaque pas, en fait. J'aurais peut-être dû attaquer, mais je me dis, je préfère sécuriser encore plus de points au centre. Oh, c'est un coup qui est pas mal, parce que c'est un coup qui réduit mon potentiel de territoire. Ouais, en plus, si toi, tu venais jouer ici, ce serait vraiment mauvais pour moi. Tu viens jouer là, alors moi, je ferais plus du tout de points ici. Et toi, tu ferais tous les points là. Et j'ai une porte ouverte pour rentrer dans ton territoire. Ouais. Donc, oui, c'est pas un coup... C'est pas qu'il est pas lent ou rapide, c'est un coup nécessaire. Alors, toi, tu viens t'immiscer un peu ici. Réponse directe. Tu dois répondre et t'as perdu l'initiative. Ouais. Donc, je suis pas très fan de ce coup. Et je vois pas qu'est-ce que ça apporte. Je crois que j'ai pas assez... En fait, j'espérais pouvoir mettre de la pression sur les deux pierres qui sont au 10, au 9. Mais non, c'était pourri. C'était vraiment pourri. Donc, moi, j'ai regagné l'initiative. Je me dis, où est-ce que je vais jouer ? Et en fait, j'ai peur quand même de au 10, au 9. Et donc, je réponds. Du coup, j'ai pas gagné l'initiative. Si j'avais pas répondu, qu'est-ce qui se serait passé ? T'aurais pu jouer ça. J'aurais dû jouer ça. Mais je suis en Atari. En effet. Donc, j'aurais pu ne pas répondre. Non, en fait, j'aurais probablement alors joué en N9. Donc, attends. N9. Donc. Hop. N9. Ouais, t'es en Atari, tu connectes. Et puis moi, je vais en quelque chose comme M10, M9. Ouais, c'est ça. Tu m'as coupé, mais je suis rentré. Et voilà. Ouais, mais ça a l'air quand même chaud de faire vivre ça. Ah oui, oui. Je pense que j'aurais pu ne pas répondre. Je pense que ça, je le tuais. Du coup, comme j'ai eu peur, je me suis dit, je sécurise. Alors, toi, t'as eu peur que je vienne en O7 ? Ouais. Et j'aurais pas dû jouer là. Ouais, parce que c'est pas si grave si je viens de couper. Ah ouais, non. Mais bon, tu solidifies. Et moi, je m'en fous. Je me dis, je vais limiter ces points. Donc, je commence à envahir un peu ici, à m'étendre. J'ai fini de consolider mon territoire au centre, et je me dis, je vais m'étendre ici. Et toi, directement, tu bloques. Ouais. Et alors, je fais un coup que j'avais en réserve depuis longtemps. C'est ce coup ici, pour voler des points dans le coin. Et je pense que ça vaut quand même peut-être 5, 6, voire peut-être 10 points. Ouais, ouais, ça vaut clairement 10 points, ça. Parce que c'est peut-être 6, 7 points pour toi, mais du coup, ça va dans les deux sens. Donc, ouais, il y a un différentiel d'au moins 10 points. Toi, tu décides de venir un peu abîmer ma structure. Je réponds, t'es Atari, t'es obligé de répondre. Ouais. Et toi aussi. Et je suis obligé de répondre. Si je réponds pas... Je reprends le coin complètement. Ouais. On peut voir. Ouais. Et les pierres en ligne 17 sont mortes aussi. Ouais, ouais. C'est mon objet de répondre. Ces pierres-ci sont mortes. Et donc, t'as gagné l'initiative. Quoique, t'es quand même quasiment obligé de rejouer ça. Ouais. Ce que t'as fait. Sinon, moi, je vais venir ici et je vais encore faire encore plus de points. Donc, tu joues ça. Moi, je joue ça. Tu continues. Je continue. J'ai pas le choix de continuer. Tu viens ici. Et moi, je dis, ça suffit. Ça suffit comme ça. Là, j'ai pas compris pourquoi tu as joué ce coup-là. Bah, j'avais pas envie que tu viennes jouer comme ça. Ouais, mais si je joue comme ça, toi, tu joues en R19. Et tu me captures S19. Enfin, ouais. C'est pas faux. Je pensais perdre l'initiative. Moi, en jouant T18, pour moi, je perdais l'initiative. Ouais, j'aurais pas dû. En effet, j'aurais pas dû jouer ça. Donc, j'ai fait une erreur ici. J'ai répondu. Ensuite, toi, tu viens ici. Ça te permet, du coup, de sécuriser tes points ici. Ouais. Bon. Moi, je dis, ok. Mais moi, si je sécurise quelques points. Toi, tu dis, je suis obligé de consolider ma pierre pour éviter l'Atari. Et après, moi, je viens consolider mes deux pierres du début ici. Enfin, mes trois pierres du début. Pour faire des points ici au milieu. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon coup, ça. Alors, toi, tu te dis, je vais faire des points ici en bas. Et en plus, je mets un petit peu la pression sur blanc. Bah, moi, je défends de la manière la plus classique qui soit. Et là, j'ai fait une erreur. Pourquoi ? J'aurais dû jouer en M6. Et pas en L5. Alors, t'aurais dû jouer en M6. Ouais. Parce que là, en fait, en faisant ça, bah, toi, si tu veux rentrer, tu vas rentrer en L5. Tu fais tous ces points-là, en fait. Ouais, d'office. Et c'est fini. Mon territoire est sécurisé. Et tu peux pas me... Tu peux pas jouer des coups qui vont m'embêter. Parce que même si tu joues en K5, bah, moi, je te bloque très, très facilement. Et donc, voilà. J'aurais pas de jouer en K5. C'est méga solide, en fait. Ouais. Bon, du coup, t'as pas fait ça. T'as joué en K5. Et ça laisse une pierre faible. Ouais. Alors, ça, c'est intéressant. Je n'ai pas répondu ici. Ouais. Parce qu'après, il y a Atari. Et là, t'as le choix. Tu peux faire Atari comme ça. Mais tu peux faire aussi Atari comme ça. Et j'ai recommencé à venir ici. Et ça, clairement, j'avais pas envie de réfléchir. Mais ça commençait à devenir un peu compliqué. Surtout que tu pouvais toujours refaire un Atari sur ces deux pierres-là. Donc, ça commençait. Et là, les quatre pierres, je pense qu'elles sont un peu... Pas vraiment. Parce que là, je peux faire double Atari. Donc, c'est pas ça que t'aurais joué. T'aurais joué peut-être un truc... Enfin, je ne sais pas trop. Attends. En 9. K9. Ici ? Attends. Là, t'aurais joué ça. Non, non. Ça, j'aurais joué ça. Et puis, en K9. Voilà. T'aurais joué en K9. Ouais. Et là, ça commence à... C'est plus très clair. Même si je pense que c'est bon pour moi, les trois pierres vont mourir. Mais j'en étais pas certain au moment. Ouais, parce qu'il faut faire attention. Ouais, elles peuvent se connecter en J10. Alors, au lieu de... En effet. Alors, au lieu de... De jouer en J5, j'ai joué en J6. Et ça, c'est méga solide. Il n'y a plus moyen vraiment de rentrer, je pense. La seule concession, c'est qu'il peut faire ça. Je bloque et voilà. On arrête la discussion là. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et donc, j'ai joué un truc plus simple. Toi, tu viens m'envahir. Ça, c'est bien joué. Là, tu me limites beaucoup de points parce que j'allais jouer là juste après. Et ça... C'est un différentiel probablement de 10 points. Ouais. Et ça déconnecte aussi. Un petit peu. Tes pierres qui étaient sur la ligne F sont maintenant déconnectées. Ce qui renforce les miennes. Alors, moi, j'ai décidé de sauvegarder les points ici. Donc, j'ai joué ici. Alors, t'essayes de rentrer par l'autre côté en haut. Je bloque. Tu continues. Je bloque. Tu me tues une pierre. Et ça, j'aurais pas dû faire. Oui, parce que... Pourquoi ? Parce que ça, c'est beaucoup trop lent. Enfin, je gagne juste une pierre. Deux, trois points de territoire, mais... Moi, c'est quand même pas mal. Si on compare la différence entre là et là... Oui, là, ça va. J'ai sécurisé des points que, de toute façon, je faisais. Et toi, t'as regagné une petite partie. Oui, mais ma dernière pierre noire, elle n'est pas spécialement utile. Il y avait des coups un peu plus gros. D'ailleurs, ce que tu vas faire juste après... ... est plus gros. ... c'est beaucoup plus gros. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est une invasion de malade. T'es obligé de te protéger. Et je commence à descendre. Il faut savoir... Forcément, tu peux pas jouer ici pour couper, parce que sinon, je prendrai ta pierre en jouant en N6. Donc là, t'es en mode... Ouais, j'essaye de limiter les dégâts. Et alors ici, je joue un coup qui... Je joue un coup ici, cette pierre-ci, que tu peux couper. Mais j'ai pas du tout peur, parce que je peux connecter avec les pierres à droite. Je peux mettre Atari 7 pierre-ci. Donc, voilà. J'ai beaucoup de possibilités. Toi, tu décides de solidifier. Et moi, à ce moment-là, je décide d'aller connecter vers la droite. Tu n'as pas voulu couper ici. De toute façon, si tu coupes là, je me connecte ici. Je peux me connecter à deux endroits. Donc, c'est un peu... C'est solide. Donc, toi, tu décides simplement de conserver tes points. Je connecte, j'aurais même pas dû le faire. Je n'étais pas obligé de connecter. Et toi, maintenant, tu viens utiliser ta pierre R6. Oui. Donc, j'en reviens à cette pierre qui... Tu vois, elle est morte, OK. Mais si tu réponds pas, elle est très, très embêtante. En effet. Si je réponds pas, toi, tu viens là, et cette pierre-ci, elle est morte. Et je récupère tout le bord droit. En effet. Donc, c'est très mauvais. Donc, je coupe. Tu solidifies ta pierre qui est toute seule. Et moi, je dis, ah bah, je vais m'étendre. Et là, j'ai une bête question. Mais moi, à ta place, j'aurais joué en P6. Parce que ça, ça me force à répondre. Pourquoi ? Si je veux faire un œil. Quel œil ? Si je veux connecter. Donc, je dois jouer en P7. Non, en fait, t'as peur pour la vie de ces trois pierres-là ? Oui. Déjà, celle-là, t'as deux endroits où tu peux les connecter. Donc, elles sont connectées. Si je viens jouer là, tu connectes là. Si je viens jouer là, tu connectes là. Et tes yeux, tu les fais ici. Parce que ici, je peux pas jouer. Donc, c'est connecté aussi. Là, c'est connecté aussi. Donc, en fait, ce groupe-là est totalement vivant pour moi. Il n'y a pas besoin de faire deux yeux. En jouant là, je suis obligé de jouer. Tu vois ? Et tu manges... un point d'office de territoire. J'ai moins de liberté, là. Attends. Imaginons que tu ne joues pas. Donc, où est-ce que Blanc jouerait pour t'embêter ? Il va jouer en P7. P7. Donc, toi, tu connectes. Oui. Mais là, je veux dire, toute la zone qui est là, c'est réglé. Je peux plus faire de dégâts. Et toi, tu peux faire quelques points s'il faut. Mais moi, je ne peux plus rien faire, tu vois. Je ne peux plus mettre en... Enfin, je ne peux plus vraiment être dangereux. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et tu es S&T. Et donc, tu peux revenir jouer après en S10, si tu veux. Tandis que si je joue ici... Moi, je viens. À ce moment-là, tu peux faire plus de dégâts. Oui, c'est ce que je pense, parce que je te mets en Atari. C'est ce que j'ai fait. En effet. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, quand même, ça. Ça utilise de nouveau cette fameuse pierre en R6. Donc, moi, je ne fais que connecter. Et les dégâts, c'est déjà un peu fini, là. Cette pierre-ci est définitivement morte. Tu as récupéré deux points. Ça se discute, parce que mon coup ici ne récupère pas des masses de points non plus. Oui. C'est assez équilibré. Moi, je me suis simplement dit, je vais m'étendre pour gagner des points et peut-être faire des dégâts en haut. Oui. Du coup, toi, tu mets la pression, je défends. Tu recouvres pour empêcher que je vienne faire Atari. Oui. Je m'étends, tu bloques. Et maintenant, je décide que ça, c'est assez solide. Oui. J'ai quand même un peu peur pour toutes ces pierres-là, mais je me dis, c'est assez solide. Surtout que ma pierre en R6, elle est morte. A priori. A priori, oui. Donc, je décide de venir ici pour essayer de tuer cette pierre-ci. Mais il n'y a pas moyen. Oui, non. Et Kinen a très bien répondu en me tuant la pierre. Donc, il vient ici et je n'ai aucun moyen de tuer la pierre noire. Si je viens ici, Kinen vient ici, il me tue ma pierre blanche. Donc, je ne peux pas tuer la pierre noire en venant ici. Si je viens ici, il peut connecter. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de tuer cette pierre. Donc, j'abandonne et je me dis, je solidifie mon territoire. Hop, hop. Là, tu viens... Tu es obligé de jouer ça parce que sinon, je joue là et... Quoique. Imaginons que tu ne joues pas. Je joue là. Je suis en Atari. Ouais, non. Je mets un filtre. Je mets un filtre. Non, tu joues au-dessus. Tu joues en D7. Et puis, moi, je dois sortir. Je suis en Atari. Et puis, tu peux venir te reconnecter s'il faut. Ouais, je m'infiltre. Ouais. Du coup, tu limites l'infiltration et tu tues définitivement cette pierre-ci. Ouais. Alors, moi, je continue à sécuriser mes points. Toi, tu... Moi, j'aurais joué clairement ici. Ouais, mais si je fais ça, toi, tu fais... Ah ouais, je peux venir là et je mets Atari ce groupe-ci. C'est ça. Et du coup, je fais ta pierre. C'est ça. Il m'embête. Parce que ce groupe de pierres-là, il n'arrivera jamais à faire deux yeux. Oui, c'est surtout qu'il va buter... Il est chaque fois en Atari. Il est en escalier. Ah, mais si tu fais ça, ça fonctionne pour toi. Attends. Ouais, non, non, mais... Ouais, tu fais... Attends, tu fais... Voilà. Donc, imagine, je viens là. Oups, je suis en Atari. T'es obligé de faire ça. Toi, tu peux me prendre ça. Je dois répondre. Tu mets à gauche. Ici ? En E9. Je suis en Atari. T'es obligé de me rendre. Ouais. Et puis là, tu me prends l'escalier. En H9. Ah ouais. Et elles sont mortes. En effet. Je n'avais pas bien vu. Alors, du coup, tu fais un truc plus solide. Tu viens là. Et moi, je ferme. Ensuite, toi, tu dis, bon, je vais essayer de te couper. Moi, je ne veux pas. Hop. Et puis, tu te solidifies sur le bord gauche. Et moi, je décide justement d'envahir un petit peu plus du bord gauche. Ah. Tu bloques. Je décide d'envahir encore plus le bord gauche. Et là, j'ai mal joué. Et tu t'en fous. En fait, je pensais qu'en jouant en F7... Mais je pensais, en fait, que ça te forcerait à répondre en G8. Ah oui. Parce que cette pierre-ci est à Tari. Ouais. Et toi, tu t'en fous. Ouais, j'en fous. Je m'en fous parce que, bon... Imaginons que tu viennes faire ça. Je fais ça. Et je n'ai pas vraiment perdu beaucoup de points. Tout à fait. Donc, moi, je fais une grosse attaque. Ouais. Et ça, ça fait très mal. Ouais. Pour le coup, ça fait assez mal. Ouais. Imaginons... Donc, la pierre noire, ici, est à Tari. Imaginons que... Noir essaye de sauver sa pierre. J'ai compté. Ça ne marche pas à cause de ce coup-là. Ouais, ça ne marche pas. J'ai trois libertés. Il en a deux. C'est noir de jouer. Mais il a moins de libertés que moi. Donc, ça ne fonctionnera jamais. Là, il n'en a plus qu'une. Il doit rejouer. Donc, ça tue... Ce coup-là tue... Deux fils, cette pierre-là. Donc, toi, ce que tu fais... Tu limites les dégâts. Tu me forces à prendre tout de suite l'unique pierre. Et ensuite, tu viens fermer. Et c'était la bonne réaction. Moi, je viens rajouter encore un petit peu de pression. Donc, je remets à Tari cette pierre-ci. Et toi, tu dis stop. On arrête. Moi, je suis à Tari, du coup. Et je viens solidifier. Ouais. J'étais déjà à Tari le coup d'avant. Mais imaginons que tu ne solidifiais pas et que tu prenais la pierre. Toi, tu venais en dessous. Je pouvais remettre à Tari. Et je prenais encore plus de... Deux points au-dessus. Deux points. Et deux pierres chez toi étaient à Tari. Ouais, ouais. Donc, tu fermes. Je ferme. Et je te m'attarde. Voilà. On se met d'accord. Ensuite, tu viens en bas. Tu dis voilà, j'ai envie de... J'ai envie de prendre encore plus de points. Tu vas perdre l'initiative avec ce coup. Mais tu vas gagner 4 ou 5 points. Hop. Et là, tu es obligé de rejouer. Sinon, si tu ne rejoues pas... Capture. Ouais. Coup du chapeau. Ah, ça s'appelle comme ça ? Ouais. Tout ce qui est capture, quand on a une pierre sur la deuxième ligne, comme ça, entouré d'un côté. Si tu ne défends pas tout de suite, la pierre, tu viens chapeauter les pierres. Et donc, c'est mort. Ah ouais. Donc ici, ça m'empêche totalement de le faire. Si je viens là, je suis pris. Si je viens en bas, je connecte et je tue. C'est encore mieux. Alors, je dis, ok, à mon tour de... d'envahir un petit peu. Et c'est moi qui vais reperdre l'initiative. Du coup, c'est le même pattern, en fait. Ouais. Et je suis obligé de rejouer un coup, parce que c'est la même chose que... avec les noirs avant. Hop. Il peut me prendre. C'est même encore pire, parce que si je fais ça, je peux attaquer les deux pierres qui sont en G1, G2. Un peu. Donc, je repère l'initiative. Toi, tu décides de rentrer. Je ne suis pas sûr que tu devais répondre. Je t'avoue qu'à ta place, j'aurais joué... Peut-être ici. Ouais. Mais donc, voilà. Et si je dois répondre, je pense, parce qu'à cause de ça... Donc, imaginons que je ne réponds pas et que toi, tu peux rejouer. Je peux jouer ici. Tu vas connecter. Où ? Tu joues en H4. Voilà, elles sont connectées. Puis, tu joues en H7. En effet, ça passe. Ça passe. Et j'ai décidé de bloquer tout de suite. Ça sauve quelques points, quand même. Ouais. Ça doit faire. Toi, tu viens ici. Ouais. Ouais, ça, je n'ai pas du tout compris à quoi ça sert. Ah, mais je suis obligé de répondre. Oui, si tu ne réponds pas, en fait, je capture les pierres blanches. Voilà, si je ne réponds pas, hop. C'est ça. Les pierres ici sont morts. Ouais. Donc, je solidifie. Toi, tu viens ici. Moi, je suis obligé de connecter. Ouais. Hop. Coup forcé. Ensuite, tu viens là où est-ce que je pensais qu'il fallait jouer. Ouais. J'aurais peut-être sauté en S1... En S2, pardon, mais... Ça ne fait pas énormément de différence. Non. Je décide de m'en foutre. Et d'aller là. Il y a beaucoup de coups que je m'en fous. Mais c'était très malin de ta part parce que tu n'es pas encore obligé de répondre là. Parce que si moi, je continue mon attaque tout en bas à droite, toi, tu continues celle en haut à gauche et tu me bouffes tous mes points. Et ça, je ne peux pas le permettre. Ouais. Imaginons que tu fasses ça. Tu fais ça. Je vais te mettre à tari. Donc, je dois connecter. Et puis, tu... Enfin, tu fais des dégâts de malade, quoi. Tu rentres. Ouais, mais il y a ça. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, tu mets à tari. Je ne peux pas. Ici. Ah ouais. En effet. Mais alors, tu mets à tari avant. Peut-être. Ah non. C'est... C'est... Ouais. En effet. Mais l'attaque faisait beaucoup plus peur, mais... On se rend compte ici qu'elle n'était peut-être pas très forte. grâce à ce groupe-ci qui était assez fort. En fait, ce que tu pouvais faire là, au lieu... Donc, vas-y, remets la pierre noire. Ouais. Et maintenant, mets ta pierre blanche en F18. F18. Ouais, je fais quand même des dégâts. Tu vas faire des dégâts. Je prends plus de points. Elle était très solide. Et... Parce que si après, tu viens jouer en F19 et que tu as un coup en F16 ou F15... Enfin, tu vois, tu peux rentrer encore. Tu pourrais rentrer. Ça dépend. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas l'air très solide. Maintenant, au niveau des points, ça paraît plus ou moins équitable. Ouais. Donc, du coup... Après ce coup-là, toi, tu viens directement répondre. Je descends. Et toi, tu continues l'attaque en bas. Ouais. T'aurais pu jouer là. Ça m'oblige à répondre là. Et après, faire l'attaque. Comme ça, tu sécurisais F19 et F18. Ouais. Mais t'as pas fait ça. T'as joué direct en bas. Moi, je défends. Hop. Hop. Et là, t'es obligé de répondre. Sinon, je vais en S2 et je capture S3 et T3. Donc, toi, tu réponds d'une manière originale qui consiste à mettre cette percie à tari. Je défends. Et tu dois encore répondre une autre fois, du coup. Ensuite, comme j'ai l'initiative, j'essaye de progresser en haut. Tu bloques. Je solidifie. Ça, je pense que c'était une erreur. Tu as été un petit peu trop gourmand. T'aurais dû aller en 11 et pas en 12. Tu vois ? Du coup, j'y suis en 11 ici. Oui, mais t'aurais dû mettre tes 12. Enfin, tes 11 d'abord, je pense. Peut-être. Mais en fait, regarde, si je mettais tes 11, tu peux juste faire ça. Et ça s'arrête là. Ouais. Mets à l'initiative. D'accord. Donc, ici, j'ai mis en 12, tu viens ici. Je mets là. Et là, j'ai l'initiative aussi parce que t'es forcé de jouer ici. Ouais. C'est pas faux. Parce que si tu ne joues pas là, imaginons que tu joues là, bah... Double à tari. Double à tari. Du coup, c'est pour ça que j'ai joué comme ça. Donc, moi, après, je viens ici pour essayer de tuer le groupe. Encore quelqu'un qui propose pour jouer. Je viens en T16. Ouais. Toi, tu défends de manière intelligente et il n'y a plus trop moyen d'attaquer. Mon idée, c'était que si tu faisais ça, j'aurais pu commencer à faire des choses comme ça, mais ça ne marchait pas non plus à cause de ce coup-là. J'avais deux pieds en atari. Donc, voilà. C'était un peu une attaque désespérée. Du coup, après, je viens ici pour limiter les territoires que tu peux faire. Ouais. Ça enlève deux points. Toi, tu fermes. Je viens ici. tu fermes et c'était mal joué de ma part parce que je dois rejouer du coup. Ouais. Du coup, j'ai perdu l'initiative pour rien. Ça te permet de venir ici. Je défends et toi, tu bloques. Et ça, c'était mal joué. J'ai gagné l'initiative. Ouais. On n'arrête pas de se donner l'initiative. Vous êtes trop poli l'un envers l'autre. Mais bon, tu as sécurisé pas mal de points. Ouais. Moi, je viens ici. Tu fermes. Je viens ici. Je mets à atari les deux pierres et la pierre en dessous. Donc, forcément, on t'abandonne la pierre en dessous. Tu solidifies. Moi, je viens ici parce que, en fait, si je viens ici, je peux me mettre à atari cette pierre-là et il y a les deux pierres-là que je pourrais mettre à atari après. Il y a ces deux pierres-ci. En fait, toutes ces pierres-ci, elles sont faibles. Ouais. Elles sont... Enfin, elles sont faibles si je réponds. Je serai chaque fois obligé de répondre. Ouais. Ouais. Si j'arrive à couper en deux, parce que quand on regarde ce groupe-ci, donc le groupe avec des croix, il n'a que 1, 2, 3 libertés, 4. Ce n'est pas énorme pour le nombre de pierres qu'il y a. Donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, mais à chaque fois, tu réponds bien. Et là, mon groupe est mort. Ouais. Bon, ça a une pierre près, mais mon groupe est mort. Je ne peux pas jouer ici parce que mon groupe, on ne peut pas... C'est la règle du suicide qui m'empêche de jouer là. Alors, toi, moi, pardon, parce que j'ai toujours l'initiative après cette attaque, je viens solidifier cette pierre-ci qui était Atari depuis le début. Le début, oui. Depuis longtemps. Toi, tu viens ici me mettre Atari, je solidifie, tu viens fermer. Donc, ça, ça ne sert à rien. Ouais. Mais il n'y a peut-être plus d'autres choses à faire. C'est un point, c'est un point. Alors, moi, je viens ici pour faire le point ici. Ouais. Toi, tu viens là. Bon, moi, je limite les points en dessous. Et ensuite, je connecte ici parce que sinon, toi, tu viens jouer là et je suis obligé de rejouer là et je supprime le point que j'avais fait. Alors, maintenant, on va rentrer dans le moment, dans l'erreur de la partie. Ça, ici, ça va être vraiment, on peut dire ici que c'est équilibré. Moi, je pense que c'est équilibré. C'est à peu près pareil, ouais. Et tu viens jouer ici. Et là, j'ai vraiment joué trop vite. Donc, tu mets Atari, ces deux pierres-ci. Ouais. Ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Ouais. Et là, tu n'aurais rien pu faire. Quoique, attends, je fais ça. Je peux remonter à la ligne numéro 8, en T8. Ouais. Ouais, non, je ne sais pas faire grand-chose. Non, c'était mort. Le problème, c'est que depuis le début de la partie, si tu jouais dans cette zone-là, j'avais un mouvement que j'allais faire de manière automatique et j'ai joué beaucoup trop vite. Donc, j'ai joué ça. Et ça, c'était très mauvais. Parfait pour moi. Ouais, parce que le coup ici, est monstrueux parce que ces deux pierres-ci sont à Tari et les pierres avec un triangle n'ont plus que deux libertés. Le pire, c'est que j'ai encore mal joué. J'ai essayé de te mettre à Tari. J'aurais dû simplement connecter ces deux pierres-ci et abandonner les cinq pierres. Tout à fait. Donc, toi, tu prends les deux pierres et en fait, toutes ces pierres-là, elles sont mortes. Ouais. J'essaye de les sauver. Ah non, pardon. Ces pierres-ci sont mortes. Ouais. Et toi, tu coupes et je ne peux pas venir les prendre. Non. Si je les prends, tu me prends toutes les pierres. Ouais. Donc, elles sont mortes et ça, c'est clairement le tournant de la partie. Ça, c'est 11 points, je crois. Moi, j'ai l'impression que c'est plus. Je me console en prenant ça. Toi, tu reprends les deux pierres du bas. Ouais. Parce que je suis en Atari, il ne faut pas oublier. Encore une heure de... Oui, tu es en Atari ici. C'est encore une erreur de ma part. J'aurais dû jouer là. Connecter. Oui, je pense que j'ai un... J'ai un peu craqué là. Bon, là, je me dis, ben voilà, la partie est perdue. Je joue ici, tu joues là. Il y a encore quelques coups de solidification. Et ensuite, on compte les points. Kinan a gagné de 25 points cette partie avec 3 pierres de handicap. Donc, c'est la dernière fois que je donne 3 pierres de handicap à Kinan. Comme quoi, j'aurais réussi au moins à te battre une fois avec 3 pierres de handicap. Donc, la prochaine fois, c'est 2. D'accord, ça va. Ça marche. Je vais me sentir plus à l'aise au début. Je devrais arrêter de courir après les points dès le début. Et tu vas voir, je trouve que les parties sont mieux quand il y a moins de pierres de handicap au début. Il y a plus de possibilités au début. Le jeu est beaucoup plus ouvert. C'était Gumbrother et Kinan et on se retrouve très vite pour notre troisième partie avec seulement 2 pierres de handicap. Salut, salut ! Merci. Merci.